Mais qui nous oblige à faire comme les hommes ? C'est ça en fait le problème. C'est qu'en fait aujourd'hui, on parle de déconstruire les idées reçues. Ben déconstruire les idées reçues, c'est commencer par ça. Ce mot sororité, ça met une pression sur les femmes. Et c'est ça qui est contre-productif. Et en fait, on se sent en tant que femme obligée de faire bloc contre les hommes. Donc ça veut dire qu'on est en train simplement d'inverser les rôles. Les hommes faisaient bloc contre les femmes. Et nous, les femmes, on veut reprendre le pouvoir et faire bloc contre les hommes. On est capable de faire autrement. On est capable de faire mieux, on est capable de faire différemment. Et c'est ça qu'on doit faire. Non mais c'est là. Mais parce que si on est toujours dans ce rapport de force, à quel moment on s'arrête ? Ce qu'il y a, c'est que les hommes, les idées étaient pipées. Les hommes, on a donné aux hommes le pouvoir de fait. Donc ils n'ont pas eu besoin de faire franc contre les femmes. Ça, la différence. Nous, on a besoin pour évoluer à un moment donné de faire franc. Parce que sinon, on se fait bouffer. La première nuance, c'est je suis obligée. Parce que voilà, on a certaines réalités. Ça ne veut pas dire qu'on va s'aimer. Mais on a le même corps, on sait ce que c'est. Voilà, c'est compliqué. Moi, par exemple, je vais dire ouvertement, j'ai très mal vécu la première arrivée de mes règles. Parce qu'on ne m'a pas accompagnée, on ne m'a pas éduquée. Donc moi, je viens, je vois, je dis, oh, je vais mourir. C'est bon, on m'a tiré dessus. C'est tout, c'est fini. Et t'as honte. Tu n'oses pas aller voir ta mère tout de suite. Tu te dis, t'as peut-être fait quelque chose de mal. Voilà. Or que non. Et c'est là où, dans un principe de sororité, j'aurais aimé qu'on me dise, Jessica, à tel âge, il y a telle chose qui va arriver, si jamais, viens me voir. Voilà un exemple encore. Elle le fait furtivement, il fallait que je le dise. Voilà un exemple. Non, mais c'est vrai, je trouve ça très beau. Le micro est tombé. Le micro est tombé, elle dit, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis ou je lui dis pas ? Parce que j'entends les pensées de ma chère et on est connectés. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Je lui dis ou je lui dis pas ? Non, je le fais, je le fais. Je le fais furtivement, je lui mets là. Une autre femme, pas bienveillante, pas dans la sororité, elle dit, ah, c'est son micro, non ? Elle a saut à tomber. Je laisse à la barre. Non. Jusqu'à la gare, ma chérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu en penses, Père ? Parce que nous, on fait toujours des parties, des sous-parties qui peuvent être des émissions à part entière. Je ne sais pas comment on fait à chaque fois. Déjà, on peut faire un tour de table pour savoir comment on perçoit ce terme, ce concept, ce que ça implique pour vous, ce que vous mettez dedans, ce que vous enlevez, et ce qui, surtout, pour vous, serait résiduatoire dans cette manière d'aborder les relations, finalement, entre femmes. Alors, moi, je donne ma définition. Vas-y, lance-toi. Alors, pour moi, sororité, ce serait, peut-être naïvement, je ne sais pas, mais arriver à dépasser nos émotions, arriver à avoir une vraie objectivité dans nos relations à l'autre, sans déshumaniser non plus nos relations, parce qu'on reste des êtres humains, mais arriver à se dire, à un moment donné, on s'est créé peu le chignon, on s'est expliqué, on passe à autre chose. Ça part sous sa casse, mais au moins, on a eu la discussion. Arriver à faire cela. C'est aussi un engagement, sororité, de se dire, en face de moi, j'ai une femme, contre moi, je suis capable de savoir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, notamment quand on est mère, quand on a eu des parcours de vie où c'était compliqué. Normalement, on doit être capable de se mettre à la place de l'autre et de presque ressentir ce qu'elle pourrait ressentir comme nous, on était face à la situation. C'est avoir cette dimension aussi d'empathie. C'est un peu presque opposé, mais c'est ça. Objectivité dans la relation, mais également une vraie force de se mettre à la place de l'autre et d'arriver à combiner les deux pour avoir une relation sincère. C'est beau ça. Je n'arrive pas à le dire, mais oui, j'ai envie d'applaudir aussi, mais avec le micro. Attendez, je vous... Qui se lance après moi ? Moi, je veux bien. Tu vois, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me fait réagir. Tu vois, on parle de déconstruire les idées reçues. Et je pense que c'est ça le plus important. La sororité, mais c'est quoi la sororité ? Mais la sororité, c'est vivre au quotidien, quoi. C'est choisir les gens avec qui on veut avancer. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée, parce que tu es une femme, de t'aimer, de travailler avec toi, et tu n'es pas obligée non plus. Et même tout à l'heure. Et donc, du coup, je suis toujours... En tout cas, je suis revenue de cette idée de sororité, parce que pour moi, c'est une coquille vide. C'est encore des apparences. Ce n'est pas parce qu'on est des femmes que l'on doit forcément... On n'a pas la même réalité. On n'est pas obligée de s'entendre, on n'est pas obligée de se comprendre, on n'est pas obligée de s'aimer. Il n'y a aucune obligation, il n'y a zéro obligation. Moi, aujourd'hui, je suis à un stage où je me dis... J'ai un certain âge, j'ai vécu des choses, j'ai appris de mes expériences, je me suis cassée la gueule, j'ai eu des amitiés qui m'ont déçue, et je suis aujourd'hui capable de repérer les femmes avec qui j'ai envie d'avancer. Et c'est OK. Et il faut comprendre que celles avec qui je n'ai pas envie d'avancer, ce n'est pas un jugement de valeur, elle n'est pas moins bien, ou elle n'est pas meilleure ou moins bien que moi. Simplement, on n'est pas compatibles. Parce que ce qu'elle est aujourd'hui, le fruit de son éducation, de son expérience, n'est pas en accord avec celle que je suis aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que dans dix ans, on ne peut pas se retrouver au carrefour. Celle avec qui je chemine aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans deux ans ou deux, trois ans, nos chemins ne peuvent pas se séparer. Parce que nous sommes des êtres qui évoluons. Aujourd'hui, quand je prends le recul de mes presque plus de 40 ans de vie, il n'y a pas de secret, j'ai bientôt 49 ans, j'ai 49 ans, une certaine expérience, je pense, j'ai encore de belles années encore à vivre, j'ai connu des amitiés, mais vraiment très fortes, qui se sont arrêtées. Il n'y a pas eu de clash ou quoi que ce soit. Nos chemins se sont doucement séparés. Ces amis-là, je les remercie. On a vécu des choses ensemble. J'en ai rencontré d'autres. On a cheminé un peu ensemble. Ça peut être six mois, un an, dix ans. Et puis, j'en rencontrerai d'autres encore. Et je prends et j'apprécie tout ce que ces amitiés-là m'apportent. Parce que ça me construit aussi. Et je ne suis pas obligée parce que je suis une femme de m'entendre avec une autre femme. Et je ne suis pas obligée d'apprécier une autre femme parce que, oui, je peux comprendre ta réalité ou pas. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a forcément les mêmes réalités. On a des choses en commun, mais on n'est pas des clones. On n'a pas forcément les mêmes valeurs, ni la même éducation, ni la même maturité, ni la même expérience. Et du coup, nous sommes différentes. Nous avons le droit de ne pas vouloir être des sœurs. Voilà. C'est beau ça. Je n'arrête pas de le dire, je sais, mais après, moi, j'ai plus une définition orientée business parce que c'est ce qui me définit le plus depuis quelques années. La sororité, pour moi, en termes business, j'aime bien. Ça m'est venu comme ça il y a quelques semaines, j'ai envie de dire, quand je pensais aux intérêts, aux intérêts économiques. On est toutes ici, oui, c'est ça, on est toutes ici à la tête de projets entrepreneuriaux, entrepreneuriaux. Ce n'est pas grave. Vous m'avez comprise. et je crois qu'en tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable commercial d'une structure que je voudrais voir évoluer davantage, je préfère me dire que l'entreprise que j'ai peut avoir une sœur qui sera complémentaire dans son expertise et que pour le bien de mon entreprise, qui peut être mon bébé, au final, ce n'est pas moi qui ai une sœur, c'est mon bébé qui a une autre sœur qui peut être des NM Conseil et que parce qu'aujourd'hui, Koshinda aura peut-être des clients qu'elle aura accompagné dans l'aspect prospection commerciale, sous-tôt en ce commercial et auront besoin de ces clients-là d'avoir une expertise comptable. Je vais faire en sorte que Daniel s'y présente avec des NM Conseils au-delà de l'aspect que si j'apprécie ou pas avec Daniel, mais je vous rassure, je l'apprécie beaucoup parce que sinon, elle ne serait pas là. On est d'accord. Mais je pense, j'espère que c'est réciproque. Mais admettons que demain, sur un sujet complètement fou, on ait un point de désaccord, qu'on soit peut-être en totale opposition sur un point de désaccord qui n'a rien à voir avec nos sociétés respectives, mais que parce que dans la manière de travailler, on est presque, on symbiose, j'ai envie de dire, on ne va pas gâcher ça. Donc moi, je vais voir sororité dans l'aspect business. Ça me permet, moi, vraiment, encore une fois, de scinder les domaines et les relations qu'on ne se... En gros, à ta place, je resterai aussi à la mienne. Et que si aujourd'hui, au-delà de l'aspect business, tu m'invites dans ton intimité, dans ta famille, avec ton fils, je te manges, je t'ai le nom, mais à qui on fait un gros coucou. Si, voilà, tu me mets dans cette intimité-là, avec les valeurs que j'ai et que tu penses que j'ai, et inversement, je comprendrais aujourd'hui qu'elle m'offre une autre possibilité d'être, d'avoir un peu plus de place, en guillemets, dans sa vie. Et si on a des valeurs communes, je respecterais ça et je prendrais ça pour quelque chose de beau. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'on est rentré dans l'aspect d'abord business, en tout cas moi aujourd'hui, je le dis, l'aspect d'abord business, et en évoluant, chemin faisant dans l'aspect business, on découvre autre chose où on a aussi des points communs. Donc oui, moi je te retenue à 1000%, ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on va te recevoir aussi à Focus Sure. Non mais c'est vrai, soyons honnêtes, si tu es une femme qui aime bien le Congo et le Campani, parler des mecs, parler d'un tel qui a fait ci, ben franchement, on s'appelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou on ne s'appelle pas. C'est ça, clairement, parce que déjà, il faut avoir le numéro de téléphone respecté, ça va être compliqué. C'est pas faux. Je n'ai pas pensé à ça. Pour moi, la sororité, c'est le faire ensemble. Ça peut, c'est vrai, toucher aussi à du privé parce que dans nos entreprises, il y a de nous, en fait. On met de qui on est dans nos entreprises et on ne peut pas se départir, je pense, complètement, même si on est dans le business, de l'aspect humain parce que nos chemins devis sont semés de faits marquants par moments ou de réalité. Il va y avoir des moments où on est en plein business, ben, tu peux être down, tu peux être dans un jour où tu n'es pas dans le bon mood comme on dit aujourd'hui et je vais, en tout cas, dans ma sensibilité, être capable d'en tenir compte. Maintenant, le faire, pour moi, pourquoi le faire ? Parce que c'est concret. J'aime bien le concret. Le SEM Digital, c'est une société qui est dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans la communication digitale en général. Si je vois un jour sur le profil de Daniel un truc LinkedIn, sur le profil LinkedIn, un truc qui peut l'aider ou si je vois qu'il y a un petit plus que je peux lui apporter, je me sentirais si, comme je la connais et qu'on s'est croisé autour de Clubhouse, de Focus, etc., libre de l'appeler. Je dirais, écoute, tu sais quoi, j'ai vu un petit truc, j'ai une petite astuce à te proposer ou un truc, je ne sais pas, j'ai eu une idée. Je te la soumets, elle n'est pas obligée de l'apprendre, ça n'est pas obligée de lui plaire, mais si je pense que ça peut lui dire, écoute, je pensais que ça pourrait t'aider, garde ça sous la main, fais ce que tu veux, mais voilà ce que j'ai pensé. Et on le fait avec Linda, on le fait assez spontanément d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça parce que là, pour moi, on est dans le concret, on est dans le faire et on est dans la sororité parce que, sororité parce qu'on est des femmes, c'est le mot qui nous va, sororité parce qu'elle fait un pas vers moi et je fais un pas vers elle quand c'est possible et je sais qu'il y a un aspect business mais je n'oublie pas que c'est une femme, que c'est une maman et on a des réalités qui sont là, qu'on embarque avec nous dans nos entreprises, on ne peut pas faire semblant. Dans un entretien avec The Focus justement, je disais que moi, je ne me départis jamais de mon rôle de maman donc je peux être en pleine réunion et il y a un maman qui fuse parce que je travaille de chez moi et ça fait partie de mon cadre. Je vais juste m'excuser, expliquer aux gens m'excuser, moi mon fils est entré et ça s'arrête là. Je ne vais pas tomber dans une espèce de justification qui serait inutile. Je suis une femme et je suis une mère. Bienvenue au club. Tu veux qu'on bosse ensemble, ça fait partie du lot parce qu'un jour, vous pouvez très bien m'appeler et en fait, ce jour-là, je suis à l'hôpital. Voilà, ça m'est arrivé de dire, je suis désolée là, je suis à l'hôpital. Je vous rappelle tout à l'heure, votre projet, votre besoin, je l'entends. Vous pourriez me le formaliser par mail pour que j'ai le contenu et je vais prendre le temps. Et on est surpris de voir à quel point les gens, ils sont réceptifs. Parce qu'ils se projectent, ils s'identifient. Ils sont réceptifs. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un directeur d'une agence de com qui a beaucoup plus de bagouts que moi, clairement. Et à un moment donné, je me suis dit, purée, tu es vraiment en train de parler à ce monsieur ? Pense-moi. Oui, pense-moi, pense-toi toute seule. Mais après, je me suis reprise. J'ai dit, non, ce n'est que quelqu'un à la fin de la journée qui a plus d'expérience que moi. Au mieux, je vais apprendre, tant mieux, mais ce n'est pas parce que ça fait qu'un an et demi, presque deux, que j'y suis, que je ne vaux rien. D'ailleurs, s'il parle avec moi, c'est parce qu'il y voit un intérêt. Exactement. Et finalement, ce qui m'a plu, c'est qu'il me, finalement, à la fin de l'entretien, il me dit, vous êtes quelqu'un d'assez bien structuré, j'aimerais bien travailler avec vous. Je n'ai pas étalé ma science. Je lui ai dit qui j'étais. Je lui ai dit mes valeurs, je lui ai dit mon parcours et comment je travaille. J'ai envie de faire un peu la... J'étais un peu de lui sur le feu, là. Tu as parlé de ça, c'était un homme. Est-ce que tu penses que ça avait été une femme ? Elle aurait été de la même, comment dire, la même compréhension et de la même honnêteté à la fin de la journée de te dire ça ? On n'en saura peut-être jamais, mais ton ressenti là, admettons que la conversation que tu as avec cette personne-là, ce n'était pas un homme, c'était une femme en face. On l'a bien fait, toi et moi ? Oui, effectivement. Mais moi, j'ai une folie. Je ne sais pas si je peux la retrouver chez d'autres personnes. Et puis, j'ai un franc parlé qui ne plaît pas à tout le monde aussi. Et toi, tu es OK avec ça ? Oui. On n'a pas du tout la même nature. On a match, on a matché. Donc, en fait, on est capable. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont capables de le faire. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quelques personnes qui le fassent. Parce que si tout le monde ne peut pas tout faire dans la société, dans le monde, je pense que chacun, tout comme chacun a sa mission de vie, chacun a son rôle à jouer. C'est bon ça aussi. Voilà. Il y a un aspect, parce qu'on revient quand même au mot sororité, c'est qu'au départ, ce qui était à l'origine de ce mot, c'est vraiment le côté où les femmes étaient sous-représentées dans la société, dans les entreprises. Et à un moment donné, il y avait cette notion de dire, ce serait bien de s'épauler pour essayer de monter un peu en compétence, monter un peu en visibilité. Si, mais à l'origine, c'était ça. Je vois Daniel qui se secoue. À l'origine, c'était ça. Ce n'était pas un terme fantaisiste, c'était vraiment, et c'est une réalité qu'on vit encore aujourd'hui, que les femmes sont moins mappées qu'un homme à compétence égale, à expérience égale. Et c'est vraiment de se dire à un moment donné, si on peut tendre la main et faire bloc, parce que c'est ça aussi, faire bloc contre les hommes. Désolé les hommes, messieurs, on vous aime, mais c'est la réalité. On a besoin, nous, à un moment donné aussi, parce qu'on a tous vécu, je pense, un moment dans notre vie. Moi, j'ai des postes que j'ai loupés parce que j'étais une femme. On le sait ça, parce qu'on se dit, des bébés, machin. Mais je me dis, si en face de moi, j'avais une femme qui avait ce côté en guillemets sororité ou un homme qui avait ce serait dit, c'est une femme, OK, mais je veux voir ses compétences, j'aurai eu ma chance. Mais de la départ, c'était biaisé. J'étais dans le truc où, voilà, je comprends votre point de vue de dire, on n'est pas obligé de s'entraider, mais j'ai bien envie de dire, pourquoi pas ? Parce que comment on va grandir, nous, les femmes ? Comment, à un moment donné, on va arriver à prendre des commandes ? Comment on va arriver ? Mais comment on va... Non, mais j'étais je termine. Non, je termine. Je dis, comment on va arriver un jour à prendre des commandes, en tout cas, à être à égalité avec les hommes, si aujourd'hui, on ne tombe pas la main à notre sœur. Voilà, c'est ça. À notre sœur, de manière objective, de dire, mettre l'incompétence, de dire à un moment donné, elle a les compétences, elle a le profit. S'il y a un homme en face, je prends la femme. Voilà. D'accord, mais je vais rebondir. Tu sais pourquoi, mais qui nous oblige à faire comme les hommes ? C'est ça, en fait, le problème. Le mot sororité, ça met une pression sur les femmes. Et c'est ça qui est contre-productif. Et en fait, on se sent, en tant que femme, obligée de faire bloc contre les hommes. Donc ça veut dire qu'on est en train simplement d'inverser les rôles. Les hommes faisaient bloc contre les femmes et nous, les femmes, on veut reprendre le pouvoir et faire bloc contre les hommes. On est capable de faire autrement. On est capable de faire mieux. On est capable de faire différemment. Et c'est ça qu'on doit faire. Non, mais parce que si on est toujours dans ce rapport de force, à quel moment, on s'arrête. Ce qu'il y a, c'est que les hommes, les dés étaient pipés. Les hommes, on a donné aux hommes le pouvoir de fait. Donc ils n'ont pas eu besoin de faire franc contre les femmes. C'est la différence. Nous, on a besoin pour évoluer à un moment donné de faire franc parce que sinon, on se fait bouffer. C'est la réalité. C'est pas la réalité. Aujourd'hui, je te laisse pas l'après Jessica, c'est ça l'idéal en fait. L'idéal serait que les femmes fassent franc entre guillemets avec d'autres femmes contre les inégalités qu'il y a dans les milieux professionnels. Sauf qu'en réalité, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas le cas. J'ai vu des femmes demander en entretien à d'autres femmes, vous avez un projet bébé ou pas ? Vous comptez faire des enfants ? C'est interdit, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est clair qu'elles le demandent. Quand c'est un homme qui le demande, on se dit qu'il a osé me demander. Quand c'est une femme, c'est tellement courant que des femmes s'érigent. Il y a des femmes qui ont des entreprises aujourd'hui qui n'embauchent pas ou qui embauchent peu de femmes parce qu'elles se disent qu'elles ont 30 ans, 28 ans, elles ont âge de faire un bébé. Mais c'est la réalité. Mais c'est vraiment la réalité. Mais je sais que c'est la réalité. Alors qu'aujourd'hui, la sororité, oui. Pour définir, pour moi, c'est qu'on est deux sœurs, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan de business. Les sœurs peuvent avoir des points de vue différents. Les sœurs ont beau avoir eu les mêmes parents, des fois, elles peuvent se créer peu de chien sur certains sujets. Pour autant, à la fin de la journée ou à la fin du mois, elles se disent « Eh, petite sœur, grande sœur, OK, c'est ton point de vue, c'est mon point de vue. On n'est pas forcément d'accord, mais on a un objectif commun qui est celui que la famille soit réunie ou je ne sais pas quoi. On reste dessus. » Ça rejoint ce que tu disais. Deux entreprises de sœurs qui vont dire « OK, tu penses qu'on part du côté droit, moi je pense à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin ami qui permette de se retrouver ensemble ? » Pour moi, mon idéal serait vraiment ça. Que oui, une femme, et je pense qu'il y en a aujourd'hui des entreprises qui sont créées et qui mettent en valeur la femme. Il y a des hommes aussi qui se positionnent dessus en disant « Oui, aujourd'hui, vous venez comme vous êtes, on célèbre les bébés. » Et ce n'est pas mesquin parce qu'il y en a qui font ça mais en fait, en vrai, de rire, c'est très mesquin. Voilà, ce n'est pas mesquin, c'est vraiment agréable. Des femmes le font aussi mais je pense que se déconstruire ces idées reçues, c'est un chemin qui est encore grand. Il y a encore des trucs qui existent. On travaille dessus, il y a des précurseurs. Il y a ceux qui sont aujourd'hui, je pense que si on est toutes réunies ici pour faire les missions dessus, c'est parce qu'on est dans ce sens de dire « Oui, on veut faire des trucs différemment, on peut faire des trucs bien ensemble. » Pour autant, je pense que chacune de nous on travaille avec des hommes aussi qui ont des belles relations. Pour autant, il y a des femmes qu'on ne travaillerait pas avec parce que voilà, c'est tout simplement pas possible. Mais je pense que le travail, bref, le chemin, il est long. Ce que j'aime bien dans ça, en fait, c'est que ça ne se termine jamais. Bon, pour ceux qui veulent absolument avoir une finalité, ben non, ça ne se termine jamais et ça donne la possibilité à tellement de choses. Et je reviens encore à cette idée de on n'est pas obligé de faire avec tout le monde, avec toutes les femmes et je trouve que je reviens encore vraiment, je reste dans ma conviction profonde qu'avoir son monde à soi qui peut être constitué de 100 000 personnes comme de 10 personnes, je préfère un peu le côté 10 personnes que 100 000, mais chemin faisant encore une fois, on grandit petit à petit avec d'autres personnes qui nous rejoignent dans cette valeur-là, dans ces respects-là, dans ce mot sororité parce qu'on partage quelque chose en commun dans la définition et dans la... pas que pour faire joli, dans la pratique aussi parce que... Sororité par-ci, là en ce moment, le mot en ce moment, la mode, c'est bienveillance par-ci, bienveillance par-là. À cause du Covid, on est d'accord ? Avant, là, on ne voyait pas trop ça. Je suis désolée, nous on a lancé ce focus bien avant le Covid. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, je ne sais pas si vous allez peut-être encore rebondir sur quelque chose avant qu'on passe à la troisième partie de l'émission, Jessica ? À chaque fois. Alors, sur le mot sororité, je vais découper en plusieurs parties. Premièrement, pour moi, la sororité, c'est un engagement qui oblige toutes les femmes. J'ai bien toutes les femmes. On dit que je suis trash. Toutes les femmes, pourquoi ? Parce que, et tout à l'heure, Danelle a donné le bon exemple, c'est qu'on a des femmes qui ont du sexisme intégré. Ça veut dire qu'on a, oui, des gynécos qui font plus mal aux femmes quand elles voient une autre femme. On va avoir des femmes qui sont plus dures avec d'autres femmes que si elles étaient avec un homme, par exemple. Ça, c'est une réalité. C'est du sexisme intégré. Donc, la sororité veut que j'ai l'obligation quand je vois une personne qui est comme moi, parce que moi, en tant que femme, j'ai subi du sexisme, parce que moi, en tant que femme, je sais ce que c'est d'accoucher, parce que moi, en tant que femme, je sais ce que c'est quand on me refuse, quand on me ferme la porte, je me dois une bienveillance. On choisira le mot comme on veut, etc. Ça, c'est un devoir. Donc, quand je vois une minette dans la rue, embêtée par des garçons, etc., je me dois. Au Cameroun, on dit, on achète le problème. C'est ça. On achète le problème. Je mets ma bouche dans ton affaire. Amen. Donc, parce que c'est un engagement. Moi, j'ai vu trop de... Vraiment, ça m'a étonnée de voir qu'il y avait des femmes qui se faisaient agresser dehors, il y a d'autres qui passaient, elles marchaient pour elles. C'est quoi cette affaire ? C'est pas possible. ça, c'est un engagement qui engage toutes les femmes. C'est la première sororité. Ça, c'est la première sororité. Point. Maintenant, la seconde, qui est du coup en fonction des affaires, en fonction, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est le nom de famille que pour moi, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous le même nom de famille, mais après, il y a Linda, il y a Daniel, chacun a sa personnalité. Mais, et c'est pour ça qu'il y a une fameuse phrase, en Afrique, quelqu'un fait une bêtise, t'as sali mon nom ? Parce que quand les jeunes vont savoir que vous venez de ce réseau-là, toi t'as sali, donc ça veut dire que vous tous, vous êtes sales. C'est ça. Non, 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 non. C'est pas honte. On se comprend. On se comprend. Et puis, on va renier. Donc, on n'en veut plus. Et c'est pour ça qu'il faut les deux nuances. La première nuance, c'est je suis obligé parce que, voilà, on a certaines réalités. Ça ne veut pas dire qu'on va s'aimer, mais on a le même corps, on sait ce que c'est. Voilà, c'est compliqué. Moi, par exemple, je vais le dire ouvertement, j'ai très mal vécu la première arrivée de mes règles parce qu'on ne m'a pas accompagnée, on ne m'a pas éduquée. Donc, moi, je viens, je vois, je dis, oh, je vais mourir. C'est bon, on m'a tirée dessus, c'est tout, c'est fini. Et t'as honte. Tu n'oses pas aller voir ta mère tout de suite, tu te dis, t'as peut-être fait quelque chose de mal. Voilà. Or que non. Et c'est là où, dans un principe de sororité, j'aurais aimé qu'on me dise, Jessica, à tel âge, il y a telle chose qui va arriver si jamais, viens me voir. Voilà un exemple encore. Elle le fait furtivement, mais il fallait que je le dise. Voilà un exemple. Non, mais c'est vrai, je trouve ça très beau. Le micro est tombé, le micro est tombé, elle dit, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis ou je lui dis pas ? Parce que j'entends les pensées de ma chair et on est connectés. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Je lui dis ou je lui dis pas ? Non, je le fais, je le fais. Je le fais furtivement, je lui mets là. Une autre femme pas bienveillante, pas dans la sororité, elle dit, c'est son micro, non ? Elle a sa taille tombée. Je laisse à la barre. Non. Jusqu'à la gare, ma chérie. T'es pas obligée, mais tu l'as fait, tu vois. C'est exactement ça. C'est aussi le but d'une famille, de nettoyer les lèches sales. En famille, c'est important. En famille, tu vois ? Et tu vois, il y a une chose sur laquelle je ne te rejoins pas, ma chère Jessica, c'est qu'on est obligée. On est obligée de rien. On fait des choix dans la vie. Une femme n'est obligée de rien. Maintenant, elle fait le choix, comme toi, comme Linda, comme Perle, Daniel, Dominique, on fait le choix d'appliquer la sororité. Parce que ça nous correspond et que c'est important pour nous. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une obligation. Les obligations, c'est toujours quelque chose de lourd, de pesant. Non. Moi, je ne me sens pas obligée de soutenir ou de respecter une autre femme, qu'elle soit en difficulté ou pas. Ça fait partie de mes valeurs. C'est mon choix de le faire. C'est-à-dire que même si je ne matche pas avec toi, je ne pourrais pas faire du business avec toi, demain, je ne sais pas moi, tu tombes dans la rue là, je te ramasse. Tu as un problème ? Est-ce que ce n'est pas une forme d'obligation du coup ? Obligation morale ? Obligation de te respecter toi dans tes valeurs, dans ton intégrité d'Ariel ? C'est mon choix. C'est quoi la différence entre le choix et l'obligation morale du coup ? C'est ça que je n'arrive pas à bien fermer. À partir du moment où c'est une obligation, c'est que tu n'as pas choisi. On t'impose le truc. C'est toi-même qui t'impose de toi. C'est toi-même qui te donne l'obligation. C'est un choix. C'est toi-même qui te donne l'obligation. Donc, tu fais le choix. Je vais te donner un exemple. Dans certaines familles, on parle de valeurs et tout, du style, je ne sais pas moi, tu es obligée d'aimer ton cousin. Je ne sais pas, de t'entendre avec ton cousin. Non, je ne suis pas obligée. On est d'accord. Tu vois, je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée. C'est le truc, tu vois, les parents qui aiment bien ça. Mamie, tu es obligée d'appeler régulièrement. Ton oncle, t'attends, tes cousins, machin. Non, je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée. Mais si j'ai envie, je fais le choix de les appeler. Et c'est ça, la démarche ne sera pas la même. Si je me sens obligée, je vais prendre mon carnet le dimanche et je vais me dire bon, allez, ça va être la corvée de tous les tontons. Aujourd'hui, tontons, ça va, oui, ça va. Oui, ok, on passe au second. Alors que si je fais le choix, ça veut dire que je vais l'appeler et je vais prendre le temps et je vais m'intéresser à lui. Et s'il me dit j'ai une difficulté, je vais lui dire je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ça, c'est mon choix. Mais du coup, tu ne jugerais pas quelqu'un qui, si par exemple, quelqu'un marche dans la rue et une autre femme se fait tabasser où elle tombe et qu'une autre femme passe à côté sans réagir. Tu ne jugerais pas cette personne-là qui est passée sans réagir. C'est ça, pour moi, c'est ça la différence. Je peux la juger. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas obligée de le faire. Elle s'est obligée. On a une certaine, on a, il faut comprendre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre entre l'obligation. Personne ne fait quelque chose qui ne correspond pas à quelque chose pour elle. Ça ne correspond pas à quelque chose d'aider cette femme. Mais c'est humain au-delà du fait que ce soit femme. C'est humain ou quelqu'un d'autre. Mais là, tu portes encore un jugement de valeur. Et justement, c'est ne pas porter de jugement de valeur, c'est te dire que oui, ça existe des gens pour qui laisser crever quelqu'un dans la rue, ce n'est pas un problème. Mais par contre, c'est même, excusez-moi, les mêmes personnes qui trouvent que c'est bien, que c'est dans son droit de passer quand l'autre se fait tabasser, que l'autre tombe parce qu'elle a trébuché et que ce n'est pas dans mes valeurs de l'assister. Quand elle se retrouve dans cette situation-là, j'espère qu'elle aura autant de liberté, de tolérance, d'ouverture, d'esprit de dire que non, mais ce n'est pas dans ses valeurs à elle de venir m'aider. Ce n'est pas grave. Je vais attendre que Ariel passe, peut-être que Ariel passe deux heures après. Je vais rester par terre là parce qu'elle, Ariel, elle a ces valeurs-là. Mais c'est quand même un peu le vu. Quand je te parle de ces pas ces valeurs, ce n'est pas une question de tolérance ou de liberté, c'est juste accepter qu'on est tous différents. Ça, c'est difficile. Non, ça, c'est difficile. Non, je l'ai dit. Mais si tu n'acceptes pas, comment tu fais ? Si tu n'acceptes pas, comment tu fais ? Soit, quel est le pouvoir que tu as sur l'autre pour lui dire je t'oblige quand il y a une qui tombe là que tu ailles la ramasser ? Non, on ne t'oblige pas mais on t'éduque à concevoir une forme de... Voilà. Et c'est là où c'est important parce que si on se... Tu sais, dans ce pays, on parle beaucoup de droit. J'ai le droit, j'ai le droit, mais très peu parle de nos devoirs. Et on a un devoir envers nous-mêmes, on a un devoir envers notre famille et on a un devoir envers notre patrie. Et ça, il faut concevoir les trois. C'est même pas... Et parfois, je n'ai pas envie mais je me dois parce que ma patrie ou ma famille oblige. Et des fois, ben oui, la famille n'est pas obligée mais ils se doivent quand... Moi, je n'ai pas demandé à naître donc ils se doivent de mettre... C'est pas oui, non, mais... Ça rejoint un peu ce que je disais sur l'empathie, le côté de mon sororité de se dire se mettre à la place de l'autre. Ce que tu dis, si tu poses un acte, il faut accepter qu'aussi, la personne au retour pose le même. Il faut aller la croquer avec ça. Voilà, c'est tout. Et bien, c'est cette histoire, excuse-moi ma chère Ariel, du côté de choix, dont les lois non-assistance à personne en danger. On t'oblige. Donc, ton histoire que c'est... De droit et de devoir et on ne parle pas de choix. C'est toujours... C'est toujours la même chose. Sauf si tu fais le choix de désobéir à la loi et d'encourir les conséquences. Là où je peux rejoindre effectivement les personnes, c'est de se dire OK, là où je peux te rejoindre effectivement, c'est que... Je reprends comme mon exemple. Quand un jour tu tombes, parce qu'on finit tous par tomber, et la chute là peut être très, 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 très violente. Il faut que tu gardes en tête que... Non, la personne a fait le choix de ne pas vouloir m'aider. Non, il faut garder son tête. Non, c'est important. Non, il faut peut-être que là tu te poses... Et c'est peut-être que là que tu vas te remettre en question ton choix parce que les choix se remettent en question. Et tu vas te dire ah ben ouais, là je suis tombée, personne n'est venu me lever, j'aurais bien aimé. Peut-être que là, il faut que moi, je fasse le choix d'aider. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose de figé, dit Moua, mais c'est toujours un choix. On fait toujours des choix. Je suis vraiment tombée moi, c'était à Gare de Lyon il y a quelques années, j'avais une crise, j'ai eu des douleurs au dos, j'ai fait une grosse crise, je suis tombée, je n'aurais pas me lever, des femmes passaient. C'est un homme, c'est un homme qui est venu me lever, il me dit madame ça va, qui restait à côté de moi, appelait les secours et m'a accompagnée jusqu'à l'ambulance. Voyez ? Gare de Lyon, tu mens, mais Gare de Lyon quoi. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir une autre femme s'arrêter et me dire ma soeur ça va, mais j'ai pas eu ça. Mais comme tu dis, Ariel, personne n'oblige, personne n'oblige. Tu sais, en général, c'est les mêmes personnes qui disent je suis tombée, de toute façon, on m'a aidée. Alors qu'il y a trois ans, il y a trois mois, il y a trois heures, t'as fait la même chose qui t'es passée. Karma. On en revient au karma. Tu verras que la prochaine fois que tu vas voir quelqu'un qui se rend, tu vas le ramasser. Non, mais du coup, ou pas. Ou pas. Parce que c'est un choix. Oui, mais du coup, ça me... Il y a un truc qui me dérange. Arrête pas à le dire. Non, mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie te tabasse pour que tu comprennes que la... Il y a des gens, toute leur vie, ils vont jamais aider les autres. Ils restent loin de nous. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont tellement aigris qu'ils se plaignent de tout. Il fait beau. Il y a trop de soleil. Il fait froid. On a un plein hiver. Oh, il fait trop froid. Pardon, loin de moi, ces personnes-là, parce que je ne comprends pas ça. Il y a une phrase au Ghana qui dit... Il y a une phrase au Ghana qui dit aide-moi et laisse-moi t'aider. Moi, par exemple, j'avais ce problème-là. Voilà. Tu as dit de l'Avogana. J'avais ce problème-là. Pourquoi ? Je pouvais aider toute la terre, mais je n'acceptais pas... Vraiment, c'est... Et un jour, il a fallu que je sois dans une situation mortelle, dans le train. C'est-à-dire, je me vois partir, mourir. C'est horrible. Et ma carte, elle n'était pas sur moi. Il fallait que je bois. Il fallait que je bois. Il fallait que je trouve de l'eau. Donc, je suis perdue. Et là, je prends ma fierté, je la mets dans ma poche un peu. Je dis, bon, excusez-moi, monsieur, je me sens super mal. Est-ce que vous pouvez me prendre une bouteille d'eau ? Et le monsieur, il dit une phrase, vraiment, ça m'a soulevé. Il m'a dit, si on s'y met tous, on peut tous y arriver. D'un coup, vraiment, j'avais même plus besoin de boire. Genre, il m'avait déjà alimentée. Vraiment, c'était malé parce que tu te rends compte que quand tu es au fond et il y a une personne qui dit, c'est bon, on peut. On peut. Tu peux. Donc, oui, je vais t'offrir cette bouteille. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Jessica. Je plus sois ton propos. Et bizarrement, pas bizarrement, mais en même temps, je suis d'accord avec Ariel. C'est-à-dire qu'il y a un peu des deux. Et moi, je pense que je vais ramener notre sphère un peu business à la sphère familiale. Je pense que tout commence à la maison. En fait, la société est constituée de petites familles, de plein de familles. Et ça commence chez soi. Moi, j'ai travaillé dans les assurances et je peux vous garantir qu'il y a des fois, on entend des choses ahurissantes. Les gens laissent leurs parents, les poussent dehors pour récupérer la maison. J'ai envie de demander comment ça se passait à la maison. Et moi, j'ai des ados et j'élève mes enfants, j'avoue, pour qu'ils soient le gardien l'un de l'autre. Pour l'instant, je suis en mode, tu es obligée de regarder derrière ton frère pour venir à son... « Oui, mais il m'énerve, il m'énerve. » Je m'en fiche, je ne veux pas le savoir. Tu es obligée. Mais je le fais pour l'éduquer à faire le choix d'eux. C'est ça, mon truc. C'est comme ça que moi, j'approche. Parce que je sais que je ne peux pas les... Je ne serai pas toujours là. Je ne serai pas éternellement là. Mais je sais une chose, c'est que ce que l'on récolte, c'est ce que l'on sème. Et donc, moi, je pars du principe qu'on doit semer et où ça commence, justement, dans la première question, tu te demandes comment on fait, etc. Moi, je pense que ça commence par soi. Moi, qu'est-ce que je fais ? Quelle position je prends ? Et qu'est-ce que je montre à mes enfants ? Qu'est-ce que je leur dis ? Et je sème et je répète et je répète. Vous avez toutes des mamans, c'est souvent les mamans qui bavardent beaucoup. Elles répètent souvent les mêmes phrases. On se dit, « Mais purée, elle me fatigue. » Et je me surprends à faire la même chose. Je répète à n'en plus finir. Parce que je sais qu'un jour, mes phrases vont sonner dans leur tête. Et je sais que quand je ne suis pas là, après, ma fille fait donc la compétition et un jour, elle perd un match, mais un match capital. Et mon fils se lève, il va voir sa sœur, il va prendre dans ses bras. Oh, c'est beau ça ! Et il y a quelqu'un du club qui vient me voir qui me dit, « Ils sont proches, tes enfants ? » Moi, je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Il dit, « Non, mais parce que j'ai vu ton fils tout à l'heure, il allait prendre sa sœur dans ses bras. » Parce qu'au fond, vous croyez comment que ce sont des adolescents ? Oui, ce sont des ados. Là, on montre pas ses émotions en musique. Ils sont rapotes tout le temps. Mais je sais une chose, c'est que si je ne suis pas là, il y aura un réflexe de survie, un réflexe de protection. Et je pense que c'est ça qu'on doit développer. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens à faire le choix de veiller les uns sur les autres. Et c'est aussi pour ça que je crois que c'est en... Je ne sais plus en quoi, en philo, mais dans le droit, on le dit, mais droit s'arrête là où commencent ceux des autres. Ma liberté s'arrête là où commencent celles des autres. Et on en revient ensemble, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Les gens ne sont pas obligés. Mais je pense qu'on doit réapprendre, recommencer à éduquer les gens, à faire le choix d'être avec les autres. Quand nous faisons un projet autour du business, etc., on parle de sororité, on doit s'éduquer nous-mêmes parce qu'on connaît nos travers, mesdames. Je connais mes défauts, je connais mes limites. Il y a des choses, je sais, non, père, elle va être mieux que moi. Ce soir, je ne vais pas avoir les mots. On peut choisir d'être complémentaire. Donc, on doit s'éduquer à travailler ensemble parce qu'on a des objectifs communs. Tu vois ? Moi, j'ai été dans une boîte, dans les assurances, où j'étais en période d'essai, je suis tombée enceinte. Donc, le jour du... Voilà, au bout de la période d'essai, je me suis dit, je vais être honnête, je ne vais pas faire autrement. Je lui dis à la dame, écoute, je viens d'apprendre que j'étais enceinte. Elle me dit, et alors ? Et là ? Je croyais que j'avais perdu le boulot. Elle me dit, et alors ? Tu as le droit de faire les enfants ? Ok, signe là. Ah oui, j'ai signé. Et ça, c'est quelqu'un qui était aguerri, qui était aware, comme dit notre amie, ou en dame. On a besoin de plus de personnes comme elle. Donc, on a besoin des deux. Moi, je pense qu'on fait les deux. On s'éduque à ce que le choix devienne... C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que c'est tout blanc ou tout noir. Il y a du blanc, du noir, des nuances de vie. Il y a des femmes qui sont dans la société ou de la société, d'autres pour qui ça n'a aucun sens. Et ça existe. Mais il y a quelque chose qui est très important. Il faut qu'on comprenne que un être humain est tout autour de la table. On est comme ça. Personne ne fait rien s'il ne voit pas un intérêt pour soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme. L'intérêt... Et puis, l'intérêt peut aller... Pas un intérêt direct, mais juste l'intérêt, c'est que je serais heureuse de voir l'autre bien. Ça va me renforcer dans mon estime de moi. Donc, du coup, je fais aussi pour moi. Tu vois, j'ai un intérêt. On ne fait rien si on n'a pas un intérêt direct ou indirect. Et donc, du coup, l'autre qui ne rabasse pas l'autre dans la rue, c'est qu'elle ne voit pas d'intérêt pour elle parce qu'on ne lui a pas montré l'intérêt pour elle. C'est lui montrer... C'est parce qu'on ne lui a pas montré l'intérêt. Mais tu sais, c'est elle qui tombe aujourd'hui. Mais si tu la ramasses, ça voudrait dire que si tout le monde fait comme ça, demain, toi, tu tombes, on te ramassera aussi. Donc, il y aura un intérêt pour toi. Ou ça peut être... Tu verras comme ça va te faire du bien dans ton estime de toi d'avoir... Savoir que tu as contribué à ça. Bien sûr. Et il faut comprendre que c'est humain. Il faut qu'on arrête d'être dans des... Je dois, il faut et... Non, tu auras beau... Si tu me dis je dois, tu dois, tu dois... Alors, plus tu me dis tu dois et plus tu me braques. Parce que tu empiètes sur ma liberté. J'ai le droit de décider. Mais la liberté, ça reste quand même un concept... Important. C'est important. Et donc, du coup, si tu me dis je dois, je suis obligée, alors là, c'est là que je commence à me dire je pense que je vais faire exactement l'inverse. Parce que justement, peut-être que... Mais oui, parce que... Parce qu'en fait, quand tu me dis je dois ou ne pas, c'est comme tous les enfants. Mais qu'est-ce que tu veux me cacher là ? Pourquoi tu ne veux pas que j'aille là ? Donc, je vais aller voir et me faire ma propre opinion. Oui, c'est vrai que moi, je vous parlais à rien. Ne dois pas faire ça. Non, mais tu parles des enfants et j'adore ce que tu as dit, Dominique. D'ailleurs, vous prenez des notes, mesdames et messieurs. C'est vraiment... J'adore ce que tu as dit parce que c'est une vraie preuve de maturité aussi et de transmission. Parce qu'effectivement, on est d'accord avec ce que tu dis, mais il y a quand même en filigrane cette notion de valeur, de transmission. Si un moment donné, tu te bats ton enfant, tu dois aider l'autre, on lui met en la forme si tu veux. Si tu veux, on enlève ce côté obligation. Comment il va savoir que c'est important pour lui de tendre la main et qu'un jour, s'il a besoin, qu'une autre personne se tente le tendre la main ? Ta phrase, c'est ça, c'est des cercles familiaux. Des cercles familiales, voilà, un cul que ça et mis bout à bout la société, voilà. Tu vois ? Mais si... Mais n'empêche que là, au départ, on parlait de femmes, on parlait d'adultes, on parlait pas d'enfants. Sororité, la sororité, ça se construit très tôt. Et ça se construit même dans les doubles facettes. Moi, ma fille, par exemple, elle est très copine. C'est l'âge, elle a 10 ans, c'est à fond mes copines, elle ne vit pas sans elle. Et quand il y a des frictions, je lui ai apprécié à lui dire, tu sais, c'est normal, à un moment donné, tes copines, elles ne sont plus tes copines, il y aura une évolution dans ta vie, des gens qui vont, comme dans le train, qui vont monter, qui vont descendre, il faut l'accepter. Et ce n'est pas évident à cet âge-là. Mais ça marche dans les deux sens, de dire, t'en amas, sois gentil, mais apprends si à laisser partir à les autres. Voilà, c'est aussi ce côté qu'il faut... C'est une marque de respect que de laisser les gens partir aussi. D'accepter qu'ils descendent du train. C'est... Je t'aime, mais je me préfère. Je me préfère. Oui, si tu me donnes les mots de tête, mama, on s'attrape. Non, mais c'est vrai. On veut être bienveillant. Moi, j'ai plus cette patience-là. Mais moi, au-delà du mot sororité, même si on parle de sororité aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler d'adelfité, c'est-à-dire on est des frères et soeurs. L'adelfité. Je veux pas dire un mot là. Adelphité. Non, mais l'adelfité, c'est à l'échelle homme-femme, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains et on est dans l'entente, dans l'amitié, homme et femme humain, quoi. C'est le côté humain. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, que ce soit dans ma vie privée ou dans mon business, j'ai des hommes qui m'ont aidée, j'ai des femmes qui m'ont aidée. C'est pas une question de sexe, entre guillemets. C'est une question de valeur, on en revient aux choses, une question de choix. Et donc, du coup, aujourd'hui, je ne peux pas dire avec le recul que les femmes, elles sont moins dans la sororité que d'autres parce que j'ai des femmes qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée, qui aujourd'hui, vous êtes là, vous en êtes la preuve, me soutiennent. Et j'ai aussi des hommes aussi. Donc, on est dans le média qui valorise la femme dans son rôle de maman et professionnel. On s'intéresse à la femme dont on fait le monde. Je parle beaucoup d'Afrique, je vais arrêter, mais... Non, non, continue, continue. Tu arrêtes, pourquoi ? Continue. Ça dépend si tu parles en mauvais terme ou pas. Il faut promouvoir l'Afrique, c'est important. La force de la sororité comme on se dit sur en Afrique, c'est avec les tontines. Les tontines ou les tatas ? Les tontines, oui. Les tontines argent ? Oui, les tontines, vraiment. Alors, il y a des tontines qui se passent mal, mais la majorité, ça se passe bien. Et quand tu vois à quel point... Vraiment, moi, je suis désolée, et surtout, j'ai une mentalité occidentale. Donner son argent, confier son argent à quelqu'un, c'est une démarche, un poids. Que tu ne connais pas forcément très bien avec d'autres parce que tu ne connais pas. On bifurque un peu sur le sujet parce qu'on va revenir sur la troisième partie après pour pouvoir avancer. Mais clairement, au pays, pour avoir été au Cameroun, de sur quoi, c'est même pas... Ce n'est pas mon pays d'origine, mais voilà, moi, je suis une tamounaise de cœur. Vous avez compris. C'est ma soeur. Oui, je suis Camerère. Je suis Camerère. Non, non, c'est important. C'est important. Même toi, on vous dit bonjour. Mais clairement, clairement, en fait, la tontine, tu préfères aller braquer une banque que de braquer la tontine. même au Congo, tu préfères, c'est-à-dire manquer à un engagement, je dis n'importe quoi à l'école, ne pas payer l'école, mais aller prendre l'argent de la tontine, que ce n'est pas ton tour. La sororité, c'est aussi ça. C'est que si, entre femmes, tu veux prendre l'argent de quelqu'un parce qu'au départ, il y a des valeurs qui sont construites autour de ça. Tu sais que ce mois-ci, je veux faire un business pour faire ça, dans les répercussions contre ma famille aussi, machin. Et toi, parce que tu as peut-être mal géré ton argent, tu veux mettre l'autre sœur du bleu à tontine dans l'endem, comme on dit. Tu as préféré aller braquer une banque, clairement, ou, je ne sais pas, ce n'est pas l'idéal, je ne prouve pas le vol, mais voler en guillemets quelqu'un qui est hors de la tontine plutôt que de prendre le risque moral de le faire parce que c'est sur plusieurs générations. Et c'est ça où je rejoins les Américaines. Parce que c'est ça le côté sorority, c'est dans l'Américaine avec les fraternités. Les fraternités. Et tu as vu à quel point ils sont powerful ? Elles sont hyper powerful parce que je crois sincèrement qu'elles ont dépassé le côté humain. Elles sont dans la transmission. C'est-à-dire que moi, si je fais une connerie, ma fille ne va pas pouvoir rentrer dans telle fraternité et accéder à tel type d'université pour accéder à tel type de poste. Et le réseau. Et le réseau, mais c'est tout ça. Donc du coup, il y a un côté obligation. Amen ! Il y a un côté obligation et moi. C'est un choix de s'obliger. Parce que tu n'es pas obligé d'entendre à l'astro. Au fait, c'est le ying, c'est la balance. C'est un choix de s'obliger. Parce que tu vois l'intérêt pour toi de le faire. Donc au final, si on veut résumer tout ça, finalement, on a bien compris, déconstruire, déconstruire autour la sororité, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ce choix-là, d'aider une femme, sœur ou pas. qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin d'avoir des intérêts communs, des valeurs communes pour pouvoir finalement tendre la main ou travailler, marcher ensemble. Mais que des fois, faire le choix d'être obligé de... Ça peut être utile dans un esprit, je pense, de transmission, mais également de... Oui, effectivement, in fine intérêts communs, comme j'ai dit en arrière, in fine... Donc, les êtres humains, on fait des actes pour nous. Voilà. Qu'ils soient autruisques, qu'ils soient soi-disant bienveillants, in fine, on est contentes de faire plaisir, d'aider, et c'est finalement sa sororité aussi. Mais moi, j'ai vraiment envie, on est ici, on a des petits projets en cours, qu'on garde à l'esprit cette dimension d'accepter que l'autre brille. Vraiment. Vraiment. Moi, je vous vois ici, vous êtes toutes magnifiques et c'est... Merci. Et à chaque fois, j'entends parler à Ria, je suis... Mais elle parle trop bien, je vois Dominique, je me dis, oh là là, je me rétroparlais comme ça. Alors, Daniel, elle est posée, elle parle pour Jessica, elle veut dire, voilà, je ne me sens pas moins bien, j'ai envie, j'ai envie d'apprendre, je me dis, tiens, je serais bien de passer un petit moment avec Ria, parce que je pense qu'il y a des choses à m'apporter, d'écouter un peu plus, tu vois. Et c'est ça, la vraie sororité, ne pas... Contre la frustration. Oui ! Non, mais moi, je suis désolée, et je dis à nos auditrices qui nous écoutent, qui vont nous regarder, vous faites un problème à une des femmes ici, et une des femmes qu'on a reçues dans le focus, j'achète le problème là. Même si elles sont... Non, je vais dire, même si elle est en tort, j'achète d'abord le problème, et après, comme on est dans la famille, on va dire que là, tu as fait n'importe quoi Dominique, mais devant l'autre femme, qui n'est pas dans la sororité, maman, je te tape d'abord, même si... Oui, c'est important, c'est important. Mais là, du coup, du coup, tu n'es plus dans la sororité. Je passe de chez moi. Et j'ai envie de dire, c'est une belle transition pour la partie 3 que j'ai envie d'aborder avec vous, que j'ai hâte d'aborder avec vous, restez connectés, parce que franchement, cette partie-là, on va être encore plus trash, en tout cas, moi, je serai encore plus trash dans le sens où, dans mes... je compte vraiment dans mes positions à ce fait business, encore une fois, la partie 3 est consacrée à est-ce que toutes les femmes peuvent travailler ensemble, peuvent vraiment travailler ensemble ? C'est parti, je ne sais pas ce que vous en pensez, on y va, mesdames. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501